Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On a une mauvaise nouvelle et deux bonnes. La mauvaise nouvelle, c'est que notre conférencier du 12 mai, Charles Frankel, qui devait nous parler de la Lune et des missions Apollo, ne pourra pas venir à Dijon en raison du contexte sanitaire. Par contre, les deux bonnes nouvelles, c'est que sa conférence est repoussée au mois de novembre, donc il viendra malgré tout cette année, si les conditions le permettent évidemment, et puis il assurera une mini conférence sur notre chaîne YouTube, donc le mardi 12 mai à 18h30, une petite conférence de 30 minutes qui nous mettra en appétit pour sa conférence du mois de novembre. En attendant, je vous propose de parler d'émissions Apollo, mais plus sous le regard littéraire, parce que ça fait 50 ans depuis l'année dernière que l'Homme a marché sur la Lune, que Nel Halmson a posé le premier pas de l'humanité sur notre satellite, et donc il y a un certain nombre de livres qui ont été publiés dans les deux dernières années. Donc voilà, c'est l'occasion de faire un petit visu là-dessus. Alors, j'ai sélectionné 10 livres, il pourrait y en avoir bien plus, je ne les ai pas tous lus, donc il y a une quantité phénoménale de livres, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, c'est peut-être parce qu'on ne les a pas lus, ou on ne les a pas eu à disposition, etc. Mais les livres que je vous présente aujourd'hui sont des livres qui sont plutôt de très bonne qualité, qui sont fiables. Évidemment, les informations se recoupent entre chaque livre, mais on trouve des informations qu'on trouve pas ailleurs dans chacun de ces ouvrages. Alors, le premier, c'est pas le plus récent, c'est le livre Pleine Lune, qui est paru aux éditions Lamartinière en 1999. Alors, il n'est pas très récent, ce livre-là, 1999, 295 francs, je vous ai quand même mis de prix. C'est le premier book photo, on va dire, des missions Apollo, alors c'est un livre, c'est le format. Et puis, vous avez à l'intérieur, tout un tas de belles photos, comme celle-ci, etc. Bon, ce n'est pas pratique de les montrer à la caméra comme ça, mais voilà, vous avez même des jolis diaporamas, etc. Donc, franchement, c'est un beau livre de collection, c'est un beau livre de bibliothèque, qu'on trouve évidemment maintenant uniquement d'occasion, puisqu'il n'est plus édité. Alors, évidemment, les livres qui ne sont plus édités de ce type-là, on les trouve à des prix parfois exorbitants sur Internet. On les trouve à 70, 70 euros. Bon, celui-là, j'ai eu de l'achance, j'ai trouvé à 3 euros, donc je n'en suis pas trop mal sorti. Donc ça, c'est un livre, c'est référence dans le domaine. C'est vraiment un très beau livre que je vous invite à découvrir si vous avez l'opportunité. On le prête à la SAM, ce livre-là. Donc, si vous êtes adhérent à la SAM, vous pouvez l'emprunter sans aucun problème. Il est dans notre bibliothèque. Second livre, qui est un petit peu, je trouve, le successeur, justement, de Pleine Lune. C'est ce livre, voilà. L'inconvénient, c'est qu'il y a peu de textes, mais le peu de textes qu'il y a est en anglais, il n'est pas traduit. Et pareil, c'est un book photo. C'est vraiment un superbe livre, avec plein de photos des missions Apollo. Voilà. Je vais vous montrer des petits exemples. Il y a un beau format aussi. Donc, c'est vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse aux missions Apollo, qui est pleine d'astronomie ou des choses comme ça, ça, c'est vraiment un très beau cadeau de Noël, ou un très beau cadeau d'anniversaire à faire. Voilà. C'est vraiment un livre très sympa à découvrir. Voilà. Le seul inconvénient, c'est que les textes sont en anglais. Je me demande, d'ailleurs, s'il n'y a pas une version française qui a été publiée, à vérifier, mais ça existe peut-être. Autre livre qui est sorti aux éditions de l'imprévu, c'est de la Terre à la Lune. Alors, c'est un texte simple. On ne rentre pas dans le détail des missions Apollo. On présente un petit peu toutes les phases principales des missions. Le programme Mercury qui a précédé le programme Apollo. Donc, voilà. C'est un livre qui s'est adapté pour les néophytes, pour les gens qui veulent savoir le principal sur l'émission Apollo. Alors, il y a juste une toute petite critique qu'on peut faire sur ce livre-là. C'est qu'il y a quelques fautes d'orthographe. C'est un peu dommage. J'ai le pris. On aimerait que le livre soit un peu plus irréprochable. Quatrième livre. Alors, ça, celui-là, par contre, c'est pareil, c'est un grand livre, mais il est ultra complet, celui-là. C'est-à-dire qu'on commence bien avant l'émission Apollo. On est extrêmement riche. Il y a énormément d'informations. Il y a un petit peu d'images, etc., mais on va des programmes Gemini, le programme Mercury. Tout ce qui a précédé avant même la mission Apollo, avant même que l'on sache que la NASA travaille sur cette mission-là. Parce que je vous rappelle que la mission Apollo s'est quand même préparée sur un contexte particulier, puisqu'on était en pleine guerre froide entre les Américains et les Russes. C'est Kennedy qui, au début des années 60, a dit que l'homme marchera sur la nuit à la fin de la décennie. Mais depuis les années 50, les deux agences spéciales travaillaient sur des programmes de l'espace. Celui-là, c'est vraiment un beau livre avec énormément d'informations, qui est très complet, donc que vous pouvez aussi y couvrir. Autre livre. Ils ont marché sur la Lune. C'est... Alors, je vais tomber. Voilà, c'est mieux comme ça. Ils ont marché sur la Lune, livre de Pierce Bézoni. Alors, c'est pas un livre où on va trouver énormément de détails sur toutes les missions Apollo. C'est plus, j'allais dire, la consécration des appareils photos à Selblende. C'est du matériel suédois, je crois. C'est ce que vous avez sur la couverture, juste ici. C'est ce type d'appareils photos, ici, qui ont été utilisés par les astronomes des missions Apollo pour réaliser un certain nombre de photos. Il y a eu énormément de clichés de prix. Donc là, vous avez essentiellement des images dans cet ouvrage, avec quelques textes, mais l'essentiel, ce sont des images qui sont vraiment d'ailleurs très belles et on a fait ici un très bel ouvrage également à découvrir. Donc, c'est ça l'avantage aussi d'avoir des anniversaires de ce type-là. C'est qu'on a énormément d'ouvrages qui sortent et qui sont tous aussi intéressants et beaux les uns que les autres. Autre ouvrage, Les Hommes de la Lune. Alors, si vous êtes venu assister à la conférence d'Alain Cireau au mois de décembre, vous avez peut-être pu faire dédicacer son livre. Et je vous invite d'ailleurs, si l'on vous prend, de regarder sur notre chaîne YouTube la conférence d'Alain Cireau qui était vraiment extrêmement intéressante et extrêmement prenante. Donc, je vous invite vraiment à consulter sa conférence. Il en a fait un livre également, également très complet, beaucoup d'images, mais c'est quelque chose d'un peu plus intimiste. En fait, on vit un peu plus de l'intérieur des missions Apollo avec des témoignages des personnes qui ont suivi cet événement en direct. Donc, c'est un livre qui est très intéressant. Un peu moins de photos, beaucoup plus de textes que les précédents. Et là, vous avez une vue un peu plus précise de ce qui s'est réellement passé et pourquoi on en est venu aux missions Apollo. Parce que c'est ça aussi de comprendre la genèse de toute cette mission. C'est pas venu comme ça en claquant des doigts. Autre livre que je voulais vous présenter, c'est celui de Charles Frankel, qui ne peut pas venir pour la conférence du lendemain de mai, mais que vous retrouverez en direct sur notre chaîne YouTube le mardi 12 mai, qui a fait également un très bon livre. C'est un peu plus ce format, un peu plus poche, celui-là. Un très bon livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est assez vivant, qui est assez entraînant. On ne se lasse pas trop du dialogue. Donc, c'est quelque chose qui est pareil. On ne va pas forcément dans l'ultra-détail. On va à l'essentiel. On a quand même un certain nombre d'informations. Mais ça permet de vraiment se mettre à la place de ce que les astronomes ont vécu lors de ces missions-là. C'est vraiment un livre extrêmement intéressant lui aussi. Alors, celui-ci, honnêtement, quand je l'ai lu, enfin, quand j'ai lu au moins le quatrième de couverture, etc., j'étais pas spécialement convaincu, pas forcément attiré. Voilà, c'était peut-être le huitième, neuvième livre sur l'émission Apollo que je disais. J'ai vu encore un, qu'est-ce que je veux apprendre, etc. Eh bien, c'est un de mes préférés, finalement. Il n'y a pas d'image, il n'y a que du texte. Mais il est assez particulier parce que Lucas Viglietti, qui a écrit ce livre, a eu la chance de côtoyer, et côtoie encore quasiment à la totalité, des astronautes qui ont marché sur la Lune. Et du coup, on a un nombre d'anecdotes qui sont assez croustillantes. Et du coup, on ne se lasse pas de le lire. Donc, c'est vraiment une belle découverte. Et puis, on apprend finalement que la NASA souhaitait que les astronautes, avant leur mission, soient des exemples. On les portait en héros, c'était les héros de la nation américaine. Finalement, ce n'était pas tant des anges gardiens. C'était assez compliqué de les gérer. Donc, il y a pas mal d'anecdotes assez sympas à découvrir dans ce livre. Autre livre. Celui-là, par contre, il est extrêmement complet. Philippe Hénard et Rose, de la revue Ciel et Espace. C'est un très beau livre aussi. Beaucoup de photos, beaucoup de textes. Par contre, là, on va vraiment dans le détail. C'est-à-dire que chaque mission est vraiment très détaillée, comme si vous y étiez. D'ailleurs, on a quasiment un suivi heure par heure de la mission. Ce qui fait qu'on a un certain nombre de photos à l'intérieur, mais on est l'épaisseur du bouquin. Uniquement sur l'émission Apollo. C'est écrit pas très très gros. C'est écrit assez fin. Donc, il y a vraiment une quantité énorme d'informations à l'intérieur de ce livre. Donc, moi, je conseille de lire chapitre par chapitre. Même si vous ne lisez pas un chapitre d'un seul coup, ce n'est pas très grave. Mais pas de le lire d'un seul bloc. Déjà, vous n'y arriverez pas, il vous aura du temps. Mais on risque de s'enlacer un petit peu. C'est plus un livre que vous allez prendre à un certain moment. Et vous allez lire progressivement sans le prendre. Il n'y a pas besoin de lire toutes les pages les unes à la suite des autres. Vous pouvez lire un chapitre et puis revenir un mois après. Vous ne serez pas perdu dans la lecture. Mais en tout cas, il est extrêmement intéressant parce que là, on a vraiment une vue extrêmement détaillée de ce qu'ont été les missions Apollo et surtout de leur utilité au niveau scientifique. Voilà, donc pour ce livre-là. Et puis le dernier que je voulais vous présenter. Pareil, il y a un livre assez original. Je n'étais pas emballé non plus quand je l'ai feuilleté, quand je l'ai reçu. C'est un peu un format BD en fait. Vous avez, voilà, c'est un peu facile de montrer à la caméra. C'est une BD en fait, c'est une BD qui ne va pas raconter les missions Apollo, mais qui va raconter l'épopée du 20 juillet 1969, du départ de Neil Armstrong, Bernard Green, etc. et Michael Collins, qui va raconter un peu leur épopée en direction de la Lune. Donc on se consacre uniquement sur une mission Apollo 11. Et je dois avouer que c'est assez original et que c'est assez convaincant. J'ai été conquis une fois que j'ai fini ce livre. Voilà, c'est original de raconter les missions Apollo de cette manière-là. Donc voilà, c'est le dernier livre que je vous conseille. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire de goût. On peut aimer, ne pas aimer, c'est assez propre à chacun. Il existe beaucoup d'autres livres sur l'émission Apollo. Il existe une quantité assez impressionnante. Il y a beaucoup de livres qui sont parus sur les 2-3 dernières années. Donc voilà, il y en a d'autres qui sont extrêmement intéressants sans doute, mais qui n'ont pas encore été lus par la salle. Donc voilà, les livres que je vous conseille de lire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on vous donne rendez-vous le 12 mai sur notre chaîne YouTube pour suivre la mini-conférence de Charles Frankel sur l'émission Apollo. À bientôt !